Coucou tout le monde, on revient dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout, mais du tout prévue Donc je pense que vous la verrez la semaine prochaine Donc là on est mercredi 21 novembre Je vais vous proposer une vidéo, pas couleur mais presque Je vais faire un Tien Dye en direct Chose que j'avais déjà faite il y a très très longtemps Mais à l'époque je ne me filmais pas Et donc je faisais ça toute seule dans ma salle de bain Et j'avais envie de vous partager ça Donc en espérant pas me foirer Voilà ça serait bien Donc pour ça Excusez moi j'ai un peu la voix qui déraille Je vais utiliser le Color Before Extra Donc ça Pour unifier mes racines et mes longueurs Parce que comme vous pouvez le voir j'ai encore des restes du couleur rouge Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas refaite Parce que en fait je réfléchissais à faire quelque chose sur mes cheveux Je ne savais pas quoi faire Ça tournait en rond dans ma tête C'était soit je les coupe, soit je les tends Il fallait que je fasse quelque chose Et ça normalement C'est censé retirer ces traces un peu Ni rouge, ni roux, ni châtain Enfin voilà Cette couleur un peu improbable Qui reste du rouge Et c'est ça le problème du rouge C'est que ça s'affalit très très vite Ça devient dégueulasse C'est une couleur improbable Bon là ça va Je n'ai pas beaucoup de racines Donc c'est pas trop Pas trop horrible Mais je sais qu'au bout d'un moment ça fait très très moche Donc ça c'est censé retirer ça J'avais vu partout qu'ils me disent qu'il faut par rapport à ma longueur Même s'ils sont moyennement longs maintenant Qu'il faudrait Vu que c'est en dessous des épaules Deux boîtes Donc j'ai acheté deux boîtes Je les ai trouvées chez Monoprix A 13,99 12,99 Je ne sais plus Mais bon un peu cher Mais attendez je dois avoir le prix dans l'une des Bingo Dans l'une des boîtes J'avais l'idée dedans Donc c'est 12 13,99 Le color before Et La garnier décolorante C'est 12,19 Donc je sais que je l'ai payé Super cher Beaucoup plus cher que ce que je peux trouver ailleurs Je l'ai acheté à Monoprix Et dans Paris Donc forcément c'est toujours plus cher Je garde bien le ticket Pour le color before Si je n'utilise qu'une seule boîte A priori Une pourrait suffire Mais je ne sais pas Ce que je vais faire en attendant Je vais me changer Et je reviens A tout de suite Alors voilà Donc j'ai mis un vieux t-shirt Que je porte Juste pour la maison Là en l'occurrence Il va me servir pour mes couleurs Donc dans le carton Vous avez des gants Donc là il y en a 3 C'est assez bizarre Mais je pense que je vais utiliser des gants En plastique normal Parce que ça Ça va vite me gonfler Je pense On a 3 produits Un produit B Le produit A Et le produit C Voilà Alors il y a le Je crois que c'est le produit A et B Qui se mettent ensemble Qu'on applique pendant une heure Et après on rince On rince, on rince On met le troisième produit On laisse bien imprégné dans la fibre On rince pendant 5 à 10 minutes Et on remet On laisse imprégné un petit peu Et on rince encore Très très vite Et alors ça Le but c'est que Ça va faire décoller Les pigments du cheveu Alors Je ne sais plus exactement Comment ça fonctionne Donc moi je vous invite A aller sur le site De Color Before Pour vous renseigner Et franchement Il est en français Donc il est assez facile A comprendre C'est très clair C'est juste moi qui ne s'est pas expliqué Donc voilà On va être très très clair sur ça Alors Mode d'emploi Très important Alors Avant de commencer Color Before doit être appliqué Sur cheveux secs Soit si vous désirez Une très légère Et subtile diminution de ton Moi je veux complètement Tire Donc on va faire ça Sur cheveux secs Assurez-vous de couvrir Les surfaces voisines Qui pourraient être tachées Et sous même Ne jamais utiliser des peignes Ou bol métallique Bon ça c'est comme Tout ce qui est couleur Moi j'évite Portez des gants On va évidemment le porter Parce que sinon j'ai pas envie de craver Même si c'est sans ramionne et ammoniaque C'est pas un décap en couleurs Faut être clair Première étape Donc Le mélange Donc je mélange Le produit B Avec le produit A Voilà Agiter 30 secondes Si vous pouvez parler Donc on peut le faire dans un bol Et un décap en pinceau Moi je me fais faire la buse Parce que ça me saoule au pinceau C'est carrément Vous pouvez faire Non 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 Il faut mélanger Des clés sur un Deuxième étape Application Commencer l'application du mélange En couleur du fort Avec applicateur Sur les zones de cheveux Sur lesquelles le retrait de couleur Et souhaiter Pour moi c'est toute la tête Donc ça avec tous les cheveux Pour plus de précision Ou sur les cheveux Vous pouvez utiliser le bol et le pinceau Comme indiqué En outre Vous pouvez trouver Peut-être plus facile Bon en gros On a fait ça comme couleur en fait Voilà Troisième étape Une fois uniquement en cliquant Il s'égère 30 minutes Normal ou 60 minutes extra Donc moi c'est 60 minutes Donc on bien dit une heure C'est maintenant que les véhicules De couleur artificielle sont réduites Vous devez vous assurer Que la tête dans laquelle Vous vous trouvez N'est pas froide Et qu'il n'y a pas de courant d'air Un environnement froid Va ralentir Piège la chaleur Et accélère l'alignation Donc on va peut-être mettre Une charlotte Comme ça on verra Voilà Bon après c'est Quatrième étape Premier rinçage Pour les 60 minutes écoulées Les cheveux sont maintenant Prêts pour l'étape rinçage C'est maintenant que vous utilisez Que les molécules de couleur Tu sais elles vont pouvoir Trimer des cheveux Car rappelez-vous Voilà Commencez à rinçage à l'eau tiède Et continuez à le faire Pour au moins 5 minutes Donc il faut mettre un chronomètre Quand même Jusqu'à 10 minutes Pour les cheveux longs Donc moi ça va être Vu la longueur Ça va être 10 minutes Vous pouvez trouver L'ensemble des étapes De rinçage plus facile Si vous passez sous la douche Non je me doucherai Complètement après Après Cinquième étape Après avoir rincé les cheveux Donc du mélange AB Pendant bien 5 minutes Donc On va appliquer une partie Du produit C Je fais mousser le tout Je laisse l'absorber Pendant 1 minute Lorsque 7 minutes a été coulée Je continue de rincer les cheveux A l'eau chaude Pendant 5 minutes supplémentaires Au moins Après C'est 10 minutes au moins De rinçage Donc ça c'est la cinéma Étape Rinçage et tamponné Je vais appliquer le reste du produit C Une seconde fois Faire mousser et rincer Comme vous pourriez Pour un shampoing habituel Donc une fois que Toutes ces étapes sont faites Je devrais retrouver Pratiquement ma couleur naturelle Je vais vous montrer l'application Parce que bon On va pas se mentir Le rinçage pendant 10 minutes Vous en avez rien à faire Une fois que ça sera rincé Je reviendrai Disons que je préférerais garder La deuxième bouteille de Color Before Si je vois qu'il n'y a pas eu d'effet Et que je dois le refaire J'aimerais éviter de mettre Les deux bouteilles Sur mes cheveux ce soir Et garder l'autre en secours Et quitte à faire la décollo des pointes Après demain en fait Ou voir après demain Parce que demain je pourrais pas Demain j'ai karaté Alors faut savoir que moi j'ai pas peur De faire les choses à mes cheveux Vous avez bien vu Je me coupe les cheveux moi même Ça me saoule là chez le coiffeur Fait les 25 balles pour couper ça de cheveux Ça me saoule Sachant que je demande pas plus Le pas de brushing Le brushing je le fais moi même Si j'ai envie d'un brushing Je prends des plaques Et ça me garde Donc voilà On a la pince pour faire l'arrière Et je pense que je vais procéder Comme je procède habituellement Je vais retirer mes boucles d'oreilles Normalement ça devrait pas Impacter mais J'ai pas envie de les abîmer Je sais pas comment ça va réagir sur le métal Je vais prendre une peigne là Si j'ai besoin de Voilà De brosser un peu Pour que le produit y rentre Bon Assez blablaqué Mais je vais Bon J'ai choisi l'électrique C'est parce qu'il fait froid Et légèrement humide dehors Du coup j'ai choisi l'électrique Et puis avec le plastique ça n'est pas Bon On y va Ouh là ça coule C'est normal C'est L'air qui est un Dedans Alors je vous montre un peu La texture Un peu crémeuse Un peu comme les Les colorations Vu la texture Effectivement j'aurais peut-être besoin Des deux boîtes Mais on verra Alors j'aime bien pourquoi Avoir choisi un tiendai J'aurais pu changer Et faire directement un châtain Bah en fait c'était Frèrement saoulé J'ai l'impression toujours avoir La même tête C'est que Bah les couleurs c'est bien Mais Faut le temps d'entretenir J'avais envie d'un vrai changement Faire quelque chose qui Voilà qui pète Et qui fasse un petit essai de bœuf Et quand c'est bien fait Même maison Un beau tiendai C'est vraiment chouette Je trouve ça vraiment très beau Et voilà Donc je me suis dit Allez ma vieille Tu l'as déjà fait Tu refais Même pas peur Et franchement J'ai même pas peur du résultat Parce que au pire C'est des cheveux Ça se coupe et ça repousse Même si je serais vénère Après moi De les flinguer Je ne vais pas se mentir Mais Je me dis bon Voilà Ce n'est pas aussi dramatique Que ça Alors la buse Je trouve que ça sert à rien Le produit ne le sort pas Ça m'énerve Pour ceux que je sais pas Si tout le monde avait vu cette vidéo Il y a un certain temps Je parlais que j'avais J'avais été sélectionné Pour être jury Donc C'est la semaine prochaine Donc Je ne sais pas si vous savez Comment ça fonctionne Moi j'ai été tiré au sort Pour un certain nombre D'affaires possibles Il n'est pas sûr Que je les fasse Parce qu'on a droit d'être On peut être accusé C'est pas qu'on a le droit C'est pas nous qui décidions C'est les avocats De la défense Et de l'accusé Il me semble bien Donc Je vais prendre directement La bouteille Parce que ça me saoule Ça m'a pas si vite Non Et Du coup Lundi C'est sûr que je vais au tribunal Ça c'est sûr Parce que C'est là qu'ils vont nous expliquer Comment ça va fonctionner Comment ça va être fait Et après Bardi Bardi c'est pareil On doit y retourner Savoir si on est pris Si on est pris On doit se poser un congé sans solde Et Si on n'est pas pris On doit retourner travailler Donc c'est un peu chiant Moi sachant que de Bobini Je suis à 2h de mon travail Donc c'est chiant Ça me saoule un peu Mais bon On n'a pas le choix Quand on est Mis en jury Bah on peut pas refusé A moins d'avoir une vraie excuse Et que Vous pouvez pas faire autrement Vous pouvez pas Ne pas y aller Vous n'avez pas d'excuses Enfin Il faut vraiment Voilà quoi Et je crois même Qu'il faut quand même se présenter Sinon Genre 3000€ d'amende Quelque chose comme ça Ce qui est juste énorme Voilà C'est pas évident C'est vraiment pas évident Je pense que j'aurai besoin Des deux boîtes J'espère que ça va avoir effet Parce que Le produit est très très épais Donc moi je sais que J'étais convoquée Donc lundi Je suis convoquée mardi Et je suis convoquée Mercredi Et la raison pour mercredi Peut durer jusqu'à 7 ou 10 jours Je sais plus Ouais 10 jours pratiquement Je suis moyennement ballée Alors bon Tout le monde me dit Oui c'est une expérience Et tout Oui Mais pour plein de raisons Je suis moyennement ballée En fait Non je suis pas très contente Mais bon Effectivement C'est une expérience On va le voir comme ça On va le voir comme c'est Une expérience de vie Je sais pas ce que vous en pensez En tout cas Il y a certains d'entre vous Qui l'ont déjà fait Je suis vraiment curieuse De savoir ce que vous en avez retiré Parce que bah Je pense qu'on a pas tous Les mêmes points de vue Les mêmes attentes De certaines choses Et je serais vraiment Très 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 curieuse De savoir comment vous Vous l'avez appréhendé Sans savoir la faire Parce qu'on n'a pas le droit D'en parler On est d'accord Si c'était intéressant Si c'était un peu Assez peur Parce que dans le sens C'est des gens qui sont Dans l'un de votre région Presque de votre quartier Donc voilà quoi C'est un peu Moi c'est ça qui me fait peur C'est que C'est des gens qui sont Potentiellement de mon coin De ma ville Ou je sais pas Donc ça me fait un peu flipper C'est bête hein Vous allez me dire Que c'est très très bête Mais voilà quoi En fait c'est une vidéo Beauté blabla En ce moment j'aime bien J'ai remarqué ça Il y a plein de beauté Où je vous blablate avec vous Et du coup Je trouve ça plutôt sympa En fait Et je vais en profiter Justement de parler Un petit peu de mon passage De ceinture Parce que j'avais commis De faire une vidéo dédiée Mais je trouvais ça trop formel Et elle est tournée Elle est tournée Mais je trouve que J'ai essayé d'la monter Et ça me plaît pas Et je me dis Je suis bah fou J'arrive pas à retenir les noms Et en fait on va rester Mais super simple Parce que c'est des choses Que vous vous connaissez pas forcément Les noms Et ça vous intéresse pas plus que ça Après évidemment Si ça vous intéresse Je pourrais faire une vidéo Plus détaillée Avec un peu plus D'explication technique Avec des vrais termes Etc C'est pas un problème Tout au contraire Ça doit être super sympa A faire Alors C'est ça va être Déjà c'est dans On va dire pratiquement deux semaines Deux semaines et demie C'est 9 décembre Ça va se passer sur une journée Ou à peu près Parce qu'a priori je vais le convoquer pour 10h Et que ça peut être assez long Selon le nombre de candidats qu'on a Et au mois de décembre On est assez peu Donc ça peut aller plus vite que l'on était Très réclamant Et voilà Donc déjà on a C'est un examen C'est un examen Noté sur 120 120 répartis en 6 notes De 20 sur 20 Et vous avez Vous avez plus de notes éliminatoires Comme c'était dans le passé Parce que moi j'ai Quand j'ai eu ma première date J'ai eu tous mes UV J'ai eu 68 Je crois Enfin bref 68, 67 Je sais plus Sur 100 ans C'est une petite moyenne Mais moi j'étais déjà satisfaite Parce que j'ai eu tous mes UV J'ai eu aucune note en dessous la moyenne Donc Satisfaisant Personnel Parce que vous vous dites Bon ben J'ai pas eu de super notes brillantes Mais en tout cas j'ai eu la moyenne partout Et j'ai dépassé les 60 Petite Aparté Il y a peut-être J'imagine 3-4 ans Non plus que ça En arrière T'avais une note en dessous la moyenne Tu n'avais pas ta ceinture Maintenant oui Donc ils ont revu ça Mais Ce qui est aussi important Enfin moi ça a été important pour moi C'est que je me dis J'ai eu toutes mes Toutes mes notes Au-dessus de J'ai eu au moins 10 Bon ça c'est toute chose Après Bon ça c'est pour le système de notation Et pour valider Donc les notes Et la ceinture Après Vous avez Donc 6 épreuves Ce que je vous disais Vous avez une épreuve Technique Avec ce qu'on appelle les élections Vous passez par groupe Donc Je dis une bêtise Admettons que moi dans mon groupe On est fois de 10 Clairement sur l'espace de travail On ne peut pas être 10 Pour faire les clients C'est trop On se marche dessus On ne pourrait pas travailler Et les juges ne pourraient pas Nous voir bien travailler Donc Ils nous feraient J'imagine deux groupes de 5 Pour mieux voir Donc tout le monde passe On fait tout le truc Et Bah dans cette épreuve Excusez-moi je suis un peu souriée Parce que j'ai Devez les bras Et vous parlez Ce n'est pas toujours facile Voilà On va faire les dernières Les plus compliquées en fait Donc On a une épreuve Donc le technique Qui s'appelle le clon Comme je disais C'est un travail individuel Pratiquement Parce qu'en fait On a après Un exercice sur cible Qui est aussi dans le travail de clon Donc dans les clon On a En ligne On a trois exercices Différents Trois façons de faire Techniques différentes Non ce n'est pas des techniques C'est Des types d'exercices De déplacement Etc Type d'enchaînement Vous avez un enchaînement classique Vous avancez On va dire droite-gauche Droite-gauche Assez basique Et après vous avez Un exercice Un déplacement différent Qui est le retour au point de départ Excusez-moi je ne vous regarde plus Mais Donc le retour au point de départ Donc vous faites votre technique Mais à la finale Vous n'avancez pas Vous êtes sur place Parce que c'est Vous venez toujours au point de départ Après petite astuce perso Pour ce type d'exercice Moi je Je fais en sorte De me mettre sur une croix Ou quelque chose Un repère Pour avoir à peu près Un petit repère visuel Sachant que Quoi que vous fasse Peu importe Vous devez revenir au même endroit Ah finalement J'ai une bouée Je me suis faite à largement Donc j'espère que j'en ai juste Assez mis sur mes cheveux Mais bon Je vais finir la bouteille De toute façon Et voilà Donc ça Et après vous avez Le multidirectionnel Donc c'est Vous devez bouger Faire des techniques Dans plusieurs directions Et pas forcément Reveillir au point de départ Donc ça Ça dépend Vous avez un Moi j'appelle ça La pendule Parce que Vous devez vous déplacer Comme les aiguilles du monde Et dans le sens inverse Et un autre C'est l'effet Et sous l'as Donc en fait Vous vous déplacez comme ça Après toujours en pion Vous avez un autre exercice Mais cette fois-ci Avec partenaire Mais c'est le seul Qui est Sur cet exercice Sur cette Cette uv là C'est un exercice De cible Donc vous travaillez avec partenaire Quelqu'un vous tient une cible Donc le juge vous dit Voilà je veux telle attaque Telle attaque Telle attaque Vous avez cinq sortes d'attaques Et vous en demandent trois A faire trois fois à chaque fois Toujours du même côté Donc si vous faites Jeans gauche Vous faites toujours Jeans gauche Etc Donc ça c'est une première note En général C'est enchaîné avec un autre exercice Qui est aussi technique Mais qui n'est plus du kion Alors j'ai plus le nom Parce que c'est Je crois Hippon kumite Quelque chose dans le genre Mais C'est le dernier exercice Qu'on fait Durant le passage de ceinture C'est pas le moins C'est pas le moins intéressant Mais c'est l'aboutissement De tout ce qu'on va faire précédemment Donc c'est pour ça Donc Vous avez Pour les Prometan Sachant que l'exercice Le passage de ceinture Et le kion Prometan Deuxième dan Et même Évidemment Les attentes Les juges ne vont pas être les mêmes Pour chaque niveau Ce qui est normal Et donc Vous êtes avec partenaire Vous travaillez donc à deux Vous avez un attaquant Qui est tori Et vous avez un bloqueur Un défenseur Qui s'appelle uke Donc jusqu'à là On est d'accord Et donc Tauri va attaquer Cinq ou six fois Cinq fois pour le premier dan Six fois pour le deuxième Parce que vous avez ici D'attaque différente Aux deuxième dan Et Et voilà Donc chacun inverse les points Machin bon bref Chacun fait son exercice A droite et à gauche Donc ça c'est encore Vingt points possibles Je sais pas si quelqu'un A réussi à avoir vingt points Déjà ces exercices Parce que jamais Rien n'est parfait Dans la vie Que ce soit les kions Les kata Tout Mais voilà Donc possibilité encore De vingt points Là on est encore Dans le côté un peu Plus technique C'est quand même très technique C'est de déposer des techniques En place De défense Et d'attaque Donc c'est quand même Très précis Après là on sort De la partie Entre guillemets Technique Parce que Ça reste quand même Du technique C'est le kata Bunkai Le kata Vous avez d'abord Vous effectuez Vos deux katas Pardon Les deux katas Que vous avez choisi Sur la liste de katas Données Pour votre grade Donc pour Le premier dan Ils ont des Les cinq premiers katas Donc les cinq ayans Plus Tekishodem Donc c'est Tekishodem Comment c'est un kata Supérieur Mais pas très long Mais c'est pas un kata facile De toute façon Sachant que ça serait Le dernier kata A la file Pour les premiers dan Pour les cinquièmes dan Les deuxièmes dan Pourquoi pas Mais un jour Dans une autre vie Je ne sais pas J'ai du mal à passer Ma deuxième Vous imaginez Arriver jusqu'au cinquième dan C'est Pour moi c'est impossible Bref Revenons à nos moutons Nous avons A faire les deux katas Comme je le disais tout à l'heure Ça c'est une preuve Encore sur 20 Sachant sur deux katas On peut avoir quand même pas mal de points Parce que comme je dis Je ne pense pas que ce soit possible Parce que vraiment A moins d'être un grand maître Je ne sais pas combien de dames Et il faut avoir ça Mais voilà Autrement C'est vrai C'est vraiment un exercice On peut choper des points C'est comme le bunkai Parce que le kata Parce que les kions Les kions Voilà quoi Après ça Vous faites le bunkai Donc c'est pareil C'est technique Mais c'est combat En même temps Parce que vous commencez A rentrer vraiment Dans le vif du sujet du combat C'est l'application Du Du kata Voilà le kata C'est un combat virtuel Comme si vous combattiez Avec Un certain nombre de personnes En fait Devant vous A droite à gauche En diagonale Enfin Une multitude de personnes Et le bunkai Ça concrétise un peu Tout ça Donc voilà Après vous avez Une autre épreuve Qui est Une atase sur 5 mètres Et là on entre dans le combat Vraiment dans la partie combat Où vraiment vous êtes En mode combattant Combattant Pardon Et là vous êtes 5 mètres Entre tori et uke Toujours attaquant défenseur Vous faites vos attaques Et la personne doit bloquer Donc voilà Et là par contre C'est pas codifié Enfin c'est pas autant codifié Pour les premières dames On donne le niveau d'attaque Et l'attaque Et c'est le juge Qui vous dit De faire telle ou telle attaque Et pour le deuxième dame Vous dites que le niveau Donc en fait C'est vous qui décidez De ce que vous allez faire Voilà Donc ça c'était pour Premier dame C'est 3 attaques à faire Cinquième dame Vous en avez 5 A proposer Donc ça c'est fait Et ensuite vous avez Le combat Propos vendite Et puis combat souple Où c'est plus un échange Avec le partenaire en face Qu'un dialogue en fait C'est pas un combat On doit gagner des points C'est un dialogue avec partenaire Et c'est là Le côté intéressant C'est que vous me montrez Ce que vous allez faire Voilà Donc c'est C'est intéressant quand même C'est intéressant Après moi je suis pas fan de combat Mais ça c'est très propre à moi même C'est Chacun voit Je m'essuie les mains Enfin je m'essuie les vents Et voilà Donc après Surtout ça Si vous enforcez Que vous avez la moyenne A peu près partout Que vous pouvez avoir Des bonnes notes Et que vous avez des moins bonnes notes Sur les D'autres parties Vous pouvez avoir votre ceinture Et voilà Bon c'est un peu schématisé Sachant que Je blablatais en même temps Que je faisais mes cheveux Là je vais vous dire A tout à l'heure Je vais laisser poser ça Pendant une heure Un petit peu moins d'une heure maintenant Parce que Voilà Je vous dis à tout à l'heure Alors me revoilà Après Une bonne heure et demie Voire peut-être deux heures Donc je les ai rincés Je les ai Démêlés Donc j'ai mon t-shirt trempé J'ai un peu Le feu encore un peu Légèrement humide Mais bon Ça devrait aller Donc ça a vachement Éclairci mes cheveux Naturellement Je n'ai pas les racines Aussi claires Donc ça a décoloré Le limite Même mes racines Je n'en reviens pas Heureusement que j'ai fait Jusqu'en racines Parce que Je me serais retrouvée Avec des tâches En fait J'aurais été obligée De faire Bon C'est pas Uniforme Uniforme Mais bon Ça fait naturel Du coup Ça fait genre J'ai pris le soleil Mais j'étais quand même Surprise Je ne m'attendais pas A un tel résultat Bon ok Sur la boîte Il monte une brune En châtain Mais je me dis Ouais c'est photoshop J'aurais peut-être pu prendre Juste le normal La puissance en dessous Mais bon Et j'ai utilisé qu'une boîte Il me disait deux boîtes Franchement je ne vois pas Intérêt de deux boîtes Mais bon Maintenant on va procéder A la couleur Donc dans la boîte De coloration Que j'ai prise Donc c'est la Garnier 100% ultra blond Décolorant sans d'ammoniaque Donc j'ai pris celle-ci Parce que justement Il n'y avait pas d'ammoniaque Et qu'il y a un produit Anti Anti Paille Et déjaunissant Alors dans la boîte J'ai retiré Je l'ai déjà ouvert Pour que ce soit plus simple Voilà les trois produits Pour décolorer Donc le lait révélateur La crème décolorante Et la poudre décolorante Donc je vais tout mélanger Et je vais faire Je vais mettre mes gants J'ai regardé la notice 5 Donc c'est 15 à 25 minutes Donc les pointes Je vais laisser 25 minutes Je peux pas Jusque là Et là Je vais en dégrader Je vais laisser 15 minutes Donc voilà On va commencer Par mettre les gants Parce que Ce genre de produit Sur les mains Ça brûle en fait Donc la dernière fois J'avais utilisé le color Before C'était pas le extra déjà Et ça n'avait pas fait d'effet Parce qu'en fait C'est bien écrit sur la notice Pas à utiliser Sur les cheveux Qui n'ont pas fait de haine Donc c'est pour ça Que ça n'avait pas marché Déjà d'une Mais ça je m'en doutais Et sur les cheveux On a utilisé des produits Avec des selles métalliques Donc en l'occurrence En plus Je faisais un combo Pas bon C'était un haine Et avec dedans Il contenait des selles métalliques Donc vous imaginez bien Que c'était pas Ça pouvait pas marcher Alors s'il y a des coiffeuses Parmi vous J'espère que vous ferez pas une attaque Ne regardez pas la vidéo Ne vous faites pas du mal Parce que Je pense que ça C'est pas du tout Les techniques de coiffeur Pour faire le Tien Dye C'est évidemment pas Dans les règles C'est évidemment C'est fait à l'arrache Par une Non professionnelle C'est très très épais Pour Pour ceux qui veulent savoir La consistance C'est très épais C'est pas Ça se mélange pas bien J'ai l'impression J'aurais peut-être dû mettre la poudre Mêlée Mélangée Mettre le tube Je sais pas Je sais pas J'aurais peut-être dû faire autrement Je vais bien faire mes séparations Je vais retirer mes lunettes Pour pas les abîmer Autant Tout à l'heure Je les ai laissées Là je tiens vraiment pas A les abîmer Donc je vais faire marrer au milieu Donc je vais essayer d'avoir Vraiment Oh Une bonne séparation identique Pour Bon Même si Je me coiffe jamais comme ça C'est pour vraiment Voilà Que En fait Mes séparations Et quand je mets Ma couleur Ça soit Partout pareil Voilà Donc normalement Je pourrais laisser mes lunettes Mais j'ai peur de les abîmer Donc c'est une bonne texture Un peu Crémeuse Effectivement C'est pâteux Donc Je fais Donc j'ai ma petite mamie La grenouille Comme tout à l'heure Pour regarder l'heure Donc on a dit 25 minutes Pour les Les pointes Et ça sera Sachant que je vais les saturer De produits Pour Voilà Je commence à mettre Un peu de produit Un peu plus haut Léger Alors Le truc C'est que Faut bien Là ce que je fais C'est vraiment Pour avoir une idée Pour pas avoir En effet Léopard Je sépare Un peu mes mèches Parce que sinon C'est sûr Vous allez avoir En effet Léopard C'est à dire Que il va la Pas l'avoir partout Je vous rappelle Je ne suis pas coiffeuse On est bien d'accord Que j'ai été vendeuse En vêtements En déco Et pas en coiffure C'est pas un tuto Ça c'est juste Que je vous montre Ma façon de faire Après maintenant Si vous faites Vous assurez Rien C'est pas ma faute Je ne suis pas coiffeuse Donc Voilà 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 Donc là J'essaie d'en mettre Bien partout Et je sature Mes pointes Vraiment Les pointes Je les sature De produits Là où je veux Que ça soit Bien Bien blanc Voilà Alors Pensez à mettre Des produits Enfin Des affaires Qui craignent pas Parce que Ça par contre Ça brûle vraiment Les vêtements Ça abîme Moi je vous dis Là j'ai mis Vraiment T-shirt J'en ai rien à faire Déjà même avec Le color before Ça m'a fait Une tâche Sur C'est pas bien grave On est bien d'accord Voilà Alors je vais essayer de voir si je peux les Non si je les Ah Bah j'ai cassé le peigne Bon Adieu le peigne Donc comme J'ai mis au début Donc là je suis à 31 31 15 minutes T'as fait 10 Donc à 41 Faut que je Je peux commencer Continuer à Travailler mes longueurs Mais comme j'ai pas beaucoup de produits Sur les hauts En fait ça va moins Les éclaircir Que les pointes Voilà Je vous dis A tout à l'heure Quand j'aurai tout fini Et que Bah je serai l'étape Cheveux rincés Et séchés Alors Me voilà Donc là j'ai changé de t-shirt Parce que Bah Il était trempé L'autre Donc Voilà le résultat final Donc Il est très 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 léger Le dégradé C'est très Voilà C'est Vraiment naturel Mais En fait j'ai Étiré un peu la matière Jusqu'en haut En faisant ça Ça a pas vraiment Eu d'effet De ouf Mais C'était vraiment pour essayer D'avoir un Quelque chose de naturel Tout au long J'espère que ça vous plaît En tout cas moi ça me plaît Et pour info J'ai le niveau des pointes Qui a Qui a quand même été très éclairci Qui sont à peine sèches Et j'ai rien mis J'ai pas mis d'huile Le rissin J'ai mis aucun soin Juste le soin Anti Anti jaune Et anti paille Effet paille De la boîte D'ailleurs qui m'en reste Donc je pourrais le réutiliser Pour Pour faire Sur toute la tête Pour avoir Éviter d'avoir des reflets jaunes Un peu moches Et voilà Donc je me dis Est-ce que je garde L'autre boîte De Color Before Pour continuer L'effet éclaircissant Qui est aussi Quand même moins Ben moins nocif Je pense pour mes cheveux Puis au moins J'aurais toujours J'aurais quelque chose D'uniforme Donc avec Si je refais un décapage Au niveau des pointes Je suis pas sûre Que ce soit joli Donc je pense Que je vais garder la boîte Et peut-être dans 3, 4 jours Voire une semaine Je ferai à nouveau Et puis Je laisserai bien poser Pareil Et je verrai ce que ça donne Voilà Sur ce En tout cas Si vous avez aimé ma vidéo Je suis désolée Elle est hyper longue A mon avis Elle va être hyper longue Même si je vais faire des coupes Et tout Je pense que ça va être super long J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Ben laissez des pouces Pour ceux qui ne sont pas abonnés Ben abonnez-vous Je serais ravie de vous lire En commentaire De nouvelles personnes Et puis en tout cas Pour les nouveaux abonnés Parce que là Au jour où je vous Je tourne Je suis arrivée A 180 abonnés Donc je vous dis Bonjour et bienvenue A toutes ces nouvelles personnes Qui me suivent Je vous fais plein de bisous Bye bye A une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501